Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de modèles de documents. L'application de modèles est très courante alors je vais vous expliquer à la fois pourquoi les modèles sont utiles mais également comment les mettre en oeuvre sous Word. Si vous utilisez un autre logiciel, transposez ces notions en trouvant les commandes qui correspondent. Et puis si vous avez déjà tout compris à l'intérêt des modèles, j'ai aussi réalisé des tutoriels plus courts uniquement centrés sur la manipulation de Word. Donc à vous de voir ce qui vous est utile, tous les liens sont en description, abonnez-vous à ma chaîne. Quand on fait de la mise en forme, on a accès à beaucoup d'options au niveau d'un traitement de texte. On peut jouer sur les paramétrages des pages, des paragraphes, des caractères. Et puis souvent on mélange un peu des trois. Voyez mes vidéos dédiées à chacun de ces éléments pour en savoir plus. Mais quand on est dans un contexte professionnel, on a aussi des contraintes à prendre en compte. Il y en a qui sont liées au type de documents, bien sûr. On ne va pas présenter de la même manière une lettre ou un email, un prospectus commercial ou un communiqué destiné à la presse, un rapport technique ou le résumé d'une procédure. Non, chacun aura sa présentation particulière. Et puis il y a aussi des contraintes qui sont liées à la chape graphique de votre entreprise, qui va définir l'ensemble des éléments visuels qu'on doit retrouver sur les documents professionnels issus de l'entreprise. Alors pour arriver au document idéal, on va faire différents essais de mise en forme qui vont nous demander pas mal d'inventivité et de tâtonnement. Et puis on va finalement arriver sur certains choix de mise en forme qu'on trouve plutôt efficaces pour répondre à nos besoins de communication et qui correspondent à notre goût. Lorsqu'on aura trouvé cet équilibre satisfaisant, on va vouloir le conserver et le reproduire sans chercher de nouvelles dispositions à chaque fois. D'abord, ça sera pour une raison d'efficacité. Inventer une signature visuelle, c'est particulièrement exigeant. Il faut prendre en compte de nombreux paramètres, faire des essais, les tester, obtenir un consensus, etc. Donc une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, on peut se contenter de le réadapter pour tous les besoins similaires. Ensuite, il y a une raison de cohérence. Oui, parce qu'objectivement, il existe des milliers de variantes de mise en forme qui pourraient fonctionner pour un même document. Mais si le document provient de la même source, de la même entreprise, pour répondre aux mêmes besoins, il n'a aucune raison de changer sa mise en forme. Concrètement, ça veut dire qu'un courrier provenant de la même entreprise va toujours avoir la même apparence. De cette manière, on va habituer le lecteur à trouver les informations au même endroit, avec la même présentation. Et on va gagner en crédibilité. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'une mise en forme est définitivement figée. Il va toujours être possible de la faire évoluer pour intégrer des modifications mineures, ou même de la changer radicalement pour amener de la nouveauté. Mais au moins, on va avoir une base, et on pourra se concentrer sur le fond du document sans perdre de temps sur sa forme. C'est pour cela qu'on a inventé les modèles. Un modèle. C'est donc un document type qui réunit un ensemble de choix de mise en forme pour nous simplifier la vie. Imaginons que pour mon entreprise, j'ai défini les principes de mise en page d'un courrier externe standard. J'ai positionné mon logo, un certain nombre d'éléments de repérage situés en haut de la page, émetteur, destinataire, date, objet, référence. J'ai également créé différents styles applicables à mes paragraphes de contenu de la lettre, et je vous invite à voir ma vidéo sur les styles pour en savoir plus. J'ai aussi prédisposé une signature, ainsi qu'un pied de page avec là encore quelques éléments obligatoires pour un courrier commercial. Donc voilà, j'ai mon document type, je ne l'ai pas personnalisé, j'ai enlevé tout ce qui pouvait correspondre à un courrier en particulier. Je vais pouvoir l'enregistrer, et puis le mettre à disposition dans un dossier auquel tous les membres de l'entreprise vont avoir accès. Si moi ou quelqu'un d'autre veut écrire un nouveau courrier, on va pouvoir ouvrir le document type, et puis modifier les éléments qui nous intéressent, en particulier le corps du message, toutes les mises en forme préparamétrées vont s'appliquer, et mon nouveau document aura l'aspect que je souhaite sans que j'ai eu à m'embêter à tout redéfinir. Oui mais alors attention, il va falloir impérativement veiller à enregistrer ce document sous un nouveau nom, parce que si j'oublie, je risque de remplacer mon document type vierge par un document pré-rempli. Et ça, ce n'est pas du tout souhaitable. Alors on est d'accord, ce n'est pas non plus très grave, mais il faudra ensuite nettoyer ce document type commun pour revenir à une version partagée. Heureusement, Word nous offre une alternative très efficace. C'est un format de fichier spécialement dédié et qui s'appelle modèle. Au lieu d'enregistrer mon document type vierge au format standard, donc qui aura l'extension docx, je peux sélectionner le format modèle de document. Le fichier généré aura une extension différente .x en général. Voyons comment se comporte un document de type modèle .x par rapport à un document standard .x. Déjà, il se repère avec une icône légèrement différente. Le fichier au format modèle fait penser à un bloc-notes dans lequel on aurait des pages prédisposées, contrairement à un document standard. Ensuite, si j'ouvre mon fichier standard, j'ouvre mon document type. Donc si je fais des modifications et que je les enregistre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais modifier le fichier de référence à moins d'avoir pensé à l'enregistrer avec un nouveau nom. Quelqu'un va faire une erreur et votre document type sera corrompu. Inversement, si je me trouve avec un fichier de type modèle, et bien là, je n'ai pas de risques. Parce que dans ce cas, Word ne va pas me présenter le fichier de référence, mais une copie de ce fichier de référence. On peut le vérifier. Si je fais des modifications et que je veux enregistrer le document, je suis forcé de saisir un nouveau nom. Car il ne s'agit pas du fichier de référence, mais d'un nouveau document. Et donc, c'est totalement sécurisé. Alors vous allez me dire, d'accord, je protège mon fichier de référence en ouvrant toujours une copie de ce modèle. Mais alors, comment est-ce que je vais faire le jour où j'ai besoin de modifier mon modèle ? Bien entendu, c'est possible. Mais au lieu d'ouvrir le modèle normalement, en fait, ça ouvre pas le modèle, ça ouvre une copie. Je vais devoir l'ouvrir en édition. Pour cela, je vais me placer sur le fichier et au lieu simplement de double-cliquer sur le modèle, je vais afficher l'ensemble des options qui sont liées à ce fichier. Voyons les choses en détail en comparant les options d'un fichier classique et d'un fichier de type modèle. Vous voyez qu'il y a une différence au niveau de l'option par défaut, l'option en gras. Dans le cas d'un modèle, l'option par défaut, c'est nouveau. Alors que pour un fichier classique, l'option par défaut n'est pas la même. On va exécuter la commande ouvrir et il n'y a pas d'option de commande nouveau. Donc quand on veut exécuter un modèle, on fait nouveau. Et quand on veut modifier le modèle, on va faire ouvrir. Dès qu'on ouvre un traitement de texte, on se retrouve sur un document vierge. Mais en fait, il applique déjà plusieurs choix de mise en forme. C'est le modèle par défaut. Il est possible d'utiliser d'autres modèles de documents pour directement démarrer avec une mise en forme. Au lancement, il suffit de regarder les options possibles pour un nouveau document. Word va nous proposer différentes options, classées par catégories. Certaines options sont même semi-automatisées. Comme cet exemple de calendrier, vous pouvez changer le mois. De nombreux modèles sont téléchargeables selon vos besoins, par exemple pour avoir des CV. Alors attention aussi, car la gestion des modèles est un peu particulière. Par exemple, lorsqu'on veut créer un modèle, Word suggère de le placer dans un répertoire spécial qui va réunir tous les modèles personnalisés de l'utilisateur. C'est logique au niveau de l'usage du logiciel, mais souvent un peu déroutant si on recherche son nouveau fichier. Il faudra alors aller le récupérer en sélectionnant les options personnalisées. Une dernière précision. Il y a trois catégories d'outils sous Word qui se ressemblent un peu parce que ces catégories aident chacune à faire de la mise en forme. Vous avez les styles que je présente dans une autre vidéo et ce sont des mises en forme spécifiques de paragraphes ou de mots selon leur rôle dans un document. Les styles sont plus restreints que les modèles et d'ailleurs, ce sont les modèles qui vont inclure des jeux de style. Deuxième catégorie, les modèles que je viens de vous présenter. Donc, ce sont des documents type à utiliser clé en main pour débuter un nouveau document sans avoir à recréer la mise en forme. Et puis enfin, vous avez les thèmes qui sont plutôt similaires aux modèles, mais moins précis au niveau des contenus. Ils se concentrent sur des jeux de couleurs et de polices de caractères avec des combinaisons harmonisées. À moins d'avoir des besoins bien spécifiques, travaillez surtout avec les modèles. Voilà, vous savez tout désormais sur les modèles de documents sur Word, mais ce concept fonctionne de la même façon avec d'autres logiciels, Excel, PowerPoint par exemple. N'hésitez pas à les utiliser. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos sur la mise en forme de documents.